Le sujet qu'est la data, mais c'est en même temps un sujet qui est très très large. Je pense qu'en 35 minutes, on n'aura pas le temps de faire le tour. Surtout qu'on a aujourd'hui des personnes qui vont échanger sur ce sujet-là, mais qui l'abordent ou qui la traitent potentiellement de façon différente, même s'il y a des points communs et qu'il y a plein de choses que vous faites en parallèle et qui peuvent se ressembler. Mais vous avez effectivement une approche et des axes peut-être un peu différents sur la façon de traiter la donnée. Je vais essayer de passer sur le slide qui permet tout simplement d'introduire les personnes qui vont m'accompagner pendant les 35 minutes. Merci. Effectivement, vous l'avez vu, mais je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par toi, Clarice, si tu veux bien te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, pour quelle société, et ainsi passer la main sur ta droite ensuite pour présenter chacun des intervenants de cette table ronde. Merci. Bonjour, je suis Clarice Charot, je travaille chez Nature et Découverte. Je m'occupe de la partie marketing client, CRM et le service client. Donc Nature et Découverte a été créée il y a 25 ans par François et Françoise Lemarchand à partir d'une conviction, celle qu'on peut faire du commerce dans le respect de l'homme et de la nature. Donc on a aujourd'hui 76 magasins en France, une douzaine à l'étranger. Et c'est vrai qu'on fait partie des enseignes préférées des Français, alors qu'on est petit, finalement, par rapport à d'autres qui sont représentés dans ces classements. On fait à peu près 180 millions de chiffres d'affaires. Et on a reçu la certification Bicorp en 2015. Donc la Bicorp, c'est on ne cherche pas à être les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. Donc ça illustre bien notre philosophie. Merci, Thibaut. Bonjour à tous, Thibaut Portal. Donc je travaille pour le groupe Pernod Ricard, avec un focus très fort sur l'efficacité média pour l'ensemble des marques du groupe et pour l'ensemble des pays. Donc c'est à peu près plus d'une soixantaine de pays et une grosse quarantaine de marques, en tout cas marques principales. Au total, on en a plus de 200, si mes comptes sont bons. Et effectivement, pour nous, le sujet data est un sujet très central, et surtout depuis deux ans maintenant, puisque ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, en tout cas en termes de targeting auprès de nos consommateurs. Comme vous le savez, on doit passer dans 90% des cas via distributeurs. Et donc la relation avec le consommateur final, pour nous, est très importante. Et donc la data nous permet d'avoir cet accès beaucoup plus direct avec le consommateur. Yvan ? Yvan Boudillet, Warnard Musique, France. Donc je travaille pour un label, une des majors de l'industrie, ce qu'on appelait du disque. On accompagne des artistes comme Johnny Hallyday, David Guetta, Renault, Synapson, enfin un pléthore d'artistes de tous les genres, y compris dans la musique classique et le jazz. Le métier de mon équipe, que j'ai la joie de conduire, c'est sur tous les sujets autour des audiences, du parcours client et de la conversion vers la vente, comme pour Pernault, on représente des artistes dont les produits sont vendus principalement via des distributeurs. Donc nous, on est plus sur la relation consommateur et la relation fan, et pas la relation client avec des logiques. Mais on est vraiment aussi dans un enjeu de la data qui est essentiel pour nous et qui est aussi au cœur d'une disruption majeure pour nous, qui se passe aussi au niveau de la consommation, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tous les annonceurs ici présents dans la salle. Le monde du streaming est en plein essor et il se passe énormément de choses où la data devient, y compris un levier de découverte, de prescription. Donc ça chamboule beaucoup de choses et la maîtriser, c'est pour nous un enjeu majeur auquel je m'attelle. Merci François. Alors bonjour, François Costa, moi je suis directeur général adjoint France de Criteo. Criteo c'est une société technologique spécialisée dans le marketing à la performance dont la vocation c'est de générer des ventes incrémentales pour les annonceurs avec lesquels nous travaillons. Et pour faire ça, on s'appuie sur un modèle publicitaire, ciblé et personnalisé qui s'appuie sur des algorithmes. Et on diffuse ce modèle au travers de différents écrans, l'ordinateur, le smartphone, la tablette et via différents canaux, puisque nous sommes présents à la fois en display, sur le social et sur l'email. Juste quelques chiffres si on va parler de données. On travaille avec plus de 9000 annonceurs dans le monde, plus de 12000 éditeurs. Nous sommes 1700 à travailler pour Criteo, répartis sur 27 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique. Merci François. Comme on le voit, effectivement, dès qu'on parle données, c'est potentiellement des chiffres, mais c'est bien d'autres choses. Merci pour ces présentations rapides de vous-même, de vos sociétés, les quelques enjeux qui sont peut-être liés à la data. On va passer un peu de temps pour, bien entendu, les creuser tous ensemble pendant cette demi-heure. Juste un petit mot pour partager, effectivement, les enjeux de la data. Je pense que dans cette salle, tout le monde en a, de différentes natures. C'est pour ça que c'est intéressant, au travers de ce panel, vous allez voir, il y a différents regards, de la connaissance client à la segmentation, de la publicité au développement du produit. Plein d'outils ou de moyens, effectivement, de la traiter, de la travailler, de la comprendre. Je suis persuadé que dans l'assistance, 100% de cet auditoire doit se poser des questions autour de la data. Juste un chiffre d'une étude de EY qui date de l'année dernière, qui dit que pour 74% des entreprises, la data est effectivement un enjeu majeur pour le développement de leurs actions et de leurs bénéfices. Alors, dans l'action, il y a bien entendu l'action marketing, et c'est un point qu'on va sans doute aborder au cours de cette table ronde. Il y a plein de buzzwords qui tournent autour de la donnée. Clarisse, tu peux peut-être nous dire spécifiquement en quoi la data est un enjeu pour Nature et Découverte. Je crois que vous l'attaquez aujourd'hui, en tout cas dans tes missions, plus sous un angle d'ICRM ou connaissance client pour développer les actifs auprès de vos clients. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, depuis 2015, on a vraiment mis l'accent sur la connaissance client parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clients qui viennent chaque jour, ils achètent notre carte fidélité puisqu'elle se vend 6 euros avec un euro reversé à la fondation. Mais finalement, on les connaissait peu et on n'en faisait pas grand chose. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur cette connaissance et surtout, on a travaillé deux segmentations différentes, à la fois une segmentation RFM pour vraiment connaître la qualité de ses clients et puis on a eu besoin très vite d'une segmentation comportementale parce qu'on a différents univers de produits et en fait, la segmentation RFM ne nous disait pas comment il faut communiquer avec eux. Donc nous, on a un enjeu de réachat puisqu'on a beaucoup de clients occasionnels qui viennent au moment de Noël faire leurs cadeaux mais on a besoin de développer le réachat et de désaisonaliser nos ventes. Donc en ça, la connaissance client doit nous aider justement à travailler justement les binômes de produits et le cross-sell. Voilà. Donc on est vraiment sur une logique de réachat et en plus, notre souhait, c'est de travailler sur le service, de valoriser nos bons clients. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les connaître. Et par exemple, au moment de Noël, on a mis en place un service de personnel shopper. Donc chez Nature & Découverte, ça devient votre guide conseil dédié. Et c'était les très bons clients avaient la possibilité de prendre rendez-vous même hors ouverture. et ça leur permettait d'avoir un guide conseil qui les accompagnait tout au long de leurs achats et de les conseiller. Voilà. Donc on est vraiment dans cette valorisation des clients. Et puis par ailleurs, on organise beaucoup de focus group aussi et qu'on organise de façon un peu artisanale. Ça se fait, on a une idée, hop, on connaît nos clients, on sait ceux qui seraient susceptibles d'intéresser et on la teste dans nos locaux. Enfin voilà. Donc ça nous permet aussi beaucoup finalement d'agilité et avec des enseignements très enrichissants. La connaissance client. Yvan, je crois que c'est aussi un point important pour vous parce que ça prend plusieurs formes justement connaître son client. C'est le produit, c'est la distribution, c'est le développement des actifs. Tout à fait. Ça prend des formes vraiment protéiformes et avec des supports qui sont de plus en plus éclatés mais qui doivent être complémentaires. Juste pour revenir sur l'enjeu et donc pour répondre à votre question aussi sur les différentes formes de la connaissance client. La connaissance client et donc le parcours client aussi dans son extension est un des enjeux clés pour nous allant, on va dire, des réseaux sociaux, des points de contact web que nous pouvons développer en propre et là les artistes de manière organique ont un engagement très fort sur tous les points de contact web. On a des chiffres assez hallucinants sur des artistes comme David Guetta avec 55 millions de fans, des artistes comme Soprano qui cumulent plus de 400 000 vues sur Youtube par jour. Ça c'est des chiffres impressionnants mais ensuite un autre enjeu c'est la conversion et la connaissance client. Comment les emmener vers des usages qui soient monétisés puisque ça c'était un des enjeux que nous sommes les premiers à avoir vécu dans les différents mutations du web. l'arrivée, la dématérialisation de la musique, ça a forcément apporté un challenge énorme pour notre industrie. Et cette connaissance client elle va au-delà de données de segmentation et de profils dans une optique média, de reach, d'engagement, de branding mais aussi beaucoup et c'est là où la jonction des deux mondes devient complexe et il y a vraiment un travail en commun avec nos partenaires distributeurs que ce soit Deezer, Apple, la FNAC, de comprendre aussi les usages donc la consommation de produits. Et le deuxième sujet, on pourra peut-être en parler après, ça rejoint le sujet de la conversion, c'est aussi un sujet humain et donc au sein des équipes et de la connaissance client au sein d'une organisation, ça devient un vrai sujet. On échangera effectivement sur les enjeux qu'il peut y avoir chez vous dans la gestion et le management. Je vais passer la parole à Thibaut, merci de regarder Yvan qui passe le micro. Thibaut, chez Pernorica, effectivement, la donnée c'est un sujet majeur mais qui du coup au sein de tes équipes et des missions que tu dois couvrir aujourd'hui sont plutôt sur un axe média, c'est bien ça ? Oui absolument, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a deux piliers stratégiques pour nous. Le premier c'est cet accès direct avec le consommateur donc pouvoir justement être là au bon moment. Et puis le deuxième sujet c'est aussi d'être présent et c'est notre second piliers stratégiques, c'est d'être présent durant les moments de convivialité de nos consommateurs donc ça peut être un lundi soir, un verre avec vos collègues de bureau un mardi soir, un dîner en famille et puis une sortie en boîte de nuit pourquoi pas le vendredi soir ? Et pourquoi être présent sur ces moments de convivialité ? Parce que déjà on est créateur de convivialité donc c'est la signature du groupe Pernorica et puis aussi c'est pour faire en sorte que nos marques finalement rentrent à fond dans le périmètre de choix de nos consommateurs. Pour nous ce qui est important c'est que quand ton consommateur va prendre ou va demander dans un bar un whisky coke c'est qu'il demande un chivas coke et voilà c'est vraiment le fait d'aller nommer nos marques qui va faire que justement on va rentrer dans ce périmètre de choix et donc c'est pour ça que le média finalement joue un grand rôle puisque c'est non seulement être présent sur des billboards, de la presse etc mais aussi être présent sur ces micro moments de consommation les trois derniers pas qui vont faire que vous allez avoir votre verre entre les mains. Et puis autour de ça aussi d'autres facteurs externes qui vont jouer donc au delà de cette connaissance finalement du profil de notre consommateur c'est l'utilisation de données externes typiquement en Angleterre quand il fait soleil pendant le week-end c'est x3 x4 en termes d'organisation de barbecue donc pour nous c'est potentiellement x3 x4 en termes de consommation de vin on a Jacob's Creek qui justement peut se prêter à ça et puis plein 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 d'autres sujets qui peuvent s'y connecter Donc déjà votre propre donnée, la donnée des distributeurs plus de l'open data ou de la data tiers pour venir enrichir, compléter pour pouvoir optimiser Voilà et puis pour vraiment affiner notre compréhension de nos audiences la définition de nos segments d'audience après il peut y avoir des données assez amusantes on s'est rendu compte que les personnes qui s'inscrivaient à un programme de fidélité sur un whisky irlandais étaient fans de Robbie Williams par exemple ce qui va pourquoi pas donner lieu à un partenariat avec Warner Why not ? Il y a plein 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 de données justement qu'on est à même de pouvoir utiliser si on est capable de les collecter, de les comprendre et les analyser avec nos équipes de Consumer Insight et puis aussi avec des partenaires Effectivement François il y a plein de choses qui doivent te parler les données, le traitement, le volume et puis attirer et avoir la préférence alors chez Criteo la donnée ça fait très très longtemps que vous en traitez et en masse mais est-ce que tu peux nous rappeler avec quels objectifs premiers et comment aujourd'hui vous faites la différence effectivement sur votre marché ? Alors c'est sûr que chez nous la donnée c'est la clé de voûte de notre modèle, sans données ça ne fonctionne pas et contrairement à mes voisins c'est peut-être moins pour connaître le client que dans une logique CRM que pour vraiment pouvoir comprendre son comportement digital et pouvoir travailler sur ce comportement digital pour faire une publicité qui soit personnalisée et qui puisse prédire ce que va faire l'internaute comme je vous le disais tout à l'heure notre publicité c'est une publicité qui a la performance donc elle ne peut pas se contenter de faire de l'achat média elle a besoin d'être intelligente pour ça elle s'appuie sur un moteur, sur des algorithmes pour être capable d'aller générer le clic supplémentaire, la vente supplémentaire et donc on a créé des algorithmes alors ils sont en nombre de trois, je n'ai pas trop détaillé mais on a un algorithme qui va chercher à prédire la valeur d'un internaute essayer de prédire ce qu'il va faire on est capable de faire ça en fonction de la lecture qu'on a de son comportement sur le site la première fois qu'il est venu sur votre site et en rapprochant ce comportement du comportement des millions d'autres internautes qu'on peut suivre sur les sites des annonceurs partenaires avec lesquels on travaille, le deuxième algorithme lui va chercher à pouvoir recommander un produit en fonction du produit que l'internaute a vu à l'origine et puis le troisième va chercher à pouvoir personnaliser la bannière à la volée en fonction de l'internaute et en fonction du contexte de diffusion donc vous voyez deux objectifs prédire la valeur d'un internaute et essayer de vraiment pouvoir personnaliser notre discours pour que ça marche bien il faut pouvoir nourrir de manière continue notre moteur avec de la donnée plus on a de données meilleur sera notre moteur donc c'est un peu la donnée pour nous c'est vraiment le charbon de la locomotive plus on va en mettre, plus le moteur va fonctionner rapidement plus il va être précis, meilleur il sera dans ses prédictions donc c'est vraiment l'enjeu pour nous donc je vais refaire une mise en abyme en donnant quelques données pour illustrer ça notre moteur on le nourrit avec 230 téraoctets de données par jour il va pouvoir gérer jusqu'à 800 000 requêtes par seconde et en 2014 on a été capable de générer 17,5 milliards de transactions évidemment ça a des répercussions sur notre R&D, nos infrastructures donc maintenant on a 7 data centers dans le monde et plus de 15 000 serveurs donc voilà de la donnée pour la donnée et de plus en plus de données là on touche à un mot qui est tout de suite big data, traitement de la donnée est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur finalement les profils qu'il y a chez Criteo qui sera sans doute différent de ce que peuvent rechercher les annonceurs que tu peux avoir à ta gauche mais je crois que vous avez non seulement beaucoup de personnes dans la R&D qui vont travailler et développer les fameux algorithmes je pense que vous restez pas juste sur vos acquis et puis des gens qui sont aussi plutôt dans l'optimisation de campagne de ce qui se passe, c'est bien ça ? Oui absolument, alors évidemment comme la donnée et la technologie sont au centre de notre approche ça se reflète mécaniquement sur notre recrutement et sur notre politique de ressources humaines donc tout à l'heure je disais qu'on était à peu près 1700 chez Criteo et il va y avoir 40% des effectifs de ces 1700 personnes qui sont des ingénieurs ou des profils très techniques et qui se répartissent en deux grandes familles la famille de la R&D où ils vont travailler sur la création des algorithmes l'optimisation des algorithmes, la gestion de l'infrastructure donc le lieu entre guillemets dans lequel on va pouvoir digérer et traiter cette donnée et puis aussi tout ce qui va être question de la scalabilité et de la capacité à traiter de plus en plus de grands volumes de données parce qu'on en a de plus en plus, ça va de plus en plus vite donc ça c'est vraiment tourné vers la R&D et puis le deuxième profil d'ingénieur c'est les analystes qui sont plutôt des profils de statisticiens ou de data scientist qui eux sont là pour analyser cet amas de données puisqu'on a toute cette donnée, pouvoir vraiment l'analyser afin d'apporter des insights, des enseignements à nos annonceurs donc ils sont beaucoup plus tournés vers les annonceurs et ce qui est intéressant c'est que ces profils c'est un peu les profils qu'on pouvait voir dans les années c'est encore le cas mais vraiment dans les années 90 profils d'ingénieurs qui étaient attirés par les salles de marché financières et qui, alors qu'ils avaient une formation industrielle travaillaient plutôt pour du service, mais c'est du service financier et qui analysaient de la donnée financière mais pour nous ils vont analyser de la donnée publicitaire et au lieu d'analyser des enchères financières enfin des enchères d'action, des enchères boursières ils vont analyser plutôt des enchères de clics Le trading publicitaire Yvan, chez vous, qui gère, qui traite la donnée et quels sont les enjeux dans ce traitement pour vous Warner ? Alors c'est un traitement qui est assez collaboratif et qui est intégré par métier il n'y a pas de gestion centralisée à proprement parler de la data chez nous pour des questions de ressources mais aussi pour des questions de vision alors il y a quand même des gens qui sont plus spécialisés sur le sujet dont je fais partie et moi j'ai un rôle un peu d'animateur de ce grand sujet au sein de la société en lien avec les équipes commerciales mais par exemple au sein de mon équipe on gère grosso modo tout l'achat média le CRM l'audience des sites le e-commerce et au sein de mon équipe chacun des métiers a la charge le traitement de la donnée avec les différents outils qui peuvent être omnitures sur le web on peut travailler avec outweets sur le social media mais en tout cas moi j'ai choisi de pouvoir confier cet élément à chacune des personnes et il y a une vraie collaboration qui est très forte avec mon équipe sur des sujets plus marketing et parcours client l'équipe commerciale où là par contre il y a une data analyse qui est présente qui elle travaille beaucoup plus sur la modélisation des nouveaux modes de consommation et leur impact sur les modèles de revenus et aussi au sein des équipes marketing chaque chef de projet directeur marketing ou directeur de BU va essayer de s'imprégner de tout ça et d'en faire sa propre analyse donc est-ce que c'est un défaut de ne pas avoir de vrais data champions je ne sais pas en tout cas si ça permet aussi peut-être une sorte d'adoption peut-être plus rapide et c'était le sens du mot de conversion que j'employais tout à l'heure sur les sujets de parcours client qui est pour moi essentiel aussi sur les sujets d'adoption et de mise en oeuvre au sein d'une organisation et je voulais rebondir juste rapidement sur un point les deux types de profils analystes donc vraiment plutôt un temps à froid, à reposer et le programmatique la performance je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour aborder la data dans une organisation et ce qui va être le prisme de tout ça et le challenge c'est le facteur temps en général en tout cas moi quand je suis interrogé par les personnes du COMEX ou par des chefs de projet sur faire parler la data dans l'instant T c'est toujours à chaud or je pense qu'il est extrêmement important de se garder du temps pour analyser la data plus aussi dans une approche inside dans une approche consommateur avec du recul pour alimenter une vision stratégique et du coup modéliser l'avenir et donc se construire des plans d'action qui soient mieux irrigués par cette approche là mais ça je pense c'est un challenge important et à travers des outils des organisations et des experts et aussi une approche plutôt bien pensée il faut se laisser le temps voilà l'exécution en temps réel mais effectivement prendre du temps pour analyser et aller plus profondément dans l'analyse des comportements des clients Thibaut c'est peut-être un point que tu partages avec Yvan également oui complètement je pense que il y a chez Pernod Ricard il y a des vrais besoins en termes de recrutement d'experts et c'est vrai que depuis un an maintenant on fait rentrer au sein des organisations que ce soit en centrale donc au niveau du siège et puis sur l'ensemble de nos filiales puisque notre organisation est très décentralisée donc on fait rentrer des experts avec des compétences data scientists plutôt que médias programmatiques aussi puisque pour nous encore une fois notre sujet est très médias et donc les deux vends de paire ensuite effectivement on récupère on collecte énormément de données données de trafic données de profil etc etc maintenant le gros enjeu pour nous est celui de pouvoir aller mettre en synergie ces données de profil ces données de comportement avec les ventes et ça c'est vraiment sur notre agenda dans l'année voire les deux années à venir donc comment justement on va pouvoir travailler cette récupération de données en temps réel encore mieux mais certainement en travaillant dans une approche collaborative comme tu le disais avec notre distributeur au final c'est non seulement des challenges donc humains pour approcher les équipes peut-être de recrutement mais également d'outils chez Pernod Ricard oui absolument donc c'est vrai qu'on s'est doté d'une DMP on a notre propre siège sur des DSP programmatiques donc pour pouvoir justement mettre à la disposition en tout cas de nos équipes qu'elles soient marketing consumer insight mais aussi vente les données les données de conversion les données d'engagement en temps réel et ce sur à des degrés de granularité qui retombent au niveau d'une ville plutôt que d'un quartier ce qui est important pour nous puisqu'on a quand même plusieurs milliers de personnes qui sont aussi sur le terrain qui visitent les établissements donc ce sont aussi des occasions d'échange avec les bartenders avec les baronneurs etc. donc voilà des outils bien entendu pour soutenir tout ça et puis pour pouvoir interpréter et puis donner une vraie ligne directrice Merci Clarisse je crois que vous avez fait un gros travail effectivement sur la base de données vous travaillez beaucoup sur les éléments de segmentation de connaissances clients pour développer le parcours le panier d'achat etc. qui fait ce travail c'est tout chez vous vous avez des prestataires des partenaires comment et qui traite la donnée chez Nature et Découverte alors chez Nature et Découverte en fait la donnée est complètement externalisée on a fait le choix voilà de s'entourer de professionnels pour l'instant on n'a pas la compétence en interne et donc on externalise notre base de données et toute la partie études data mining est externe par contre voilà toute l'utilisation qu'on en fait toute la partie marketing est vraiment gérée gérée par nous je pense que ça nous manque donc on va y venir très vite mais pour l'instant on n'était pas prêt il fallait aussi montrer le ROI de toutes nos opérations avant de créer des postes aussi en interne donc on a commencé des tests en 2015 qui sont probants donc bien sûr ça nous aide on parlait aussi de preuves par l'exemple et il faut convaincre par les résultats qu'on a donc c'est pour ça qu'on est dans une logique on va pas à pas mais en tout cas ça nous manque dans la mesure où on est aussi sollicité pour des demandes à chaud on voudrait tout savoir tout de suite et donc bien sûr le fait que ce soit externalisé ça nous pose problème parfois parce qu'on n'est pas en mesure de répondre on n'est pas les seuls clients de notre prestataire etc. même s'ils sont réactifs voilà donc en plus on a besoin de nourrir les magasins parce que c'est principalement les magasins qui recueillent les données et donc on se doit aussi de les nourrir et de leur montrer ce que ça peut leur apporter ce qui est comme ça enfin c'est gagnant-gagnant et on a aussi besoin de ça donc le fait de leur fournir des reportings de l'information sur leur base de données sur leurs clients c'est aussi important et donc on a on a vraiment besoin de c'est beaucoup de pédagogie en fait voilà et donc en tout cas c'est dans les tuyaux on va dire le fait de recruter un data miner enfin un ou plusieurs c'est un point intéressant parce que vous êtes une des rares à présenter là avec une société avec un gros réseau de vente et effectivement comment ça se passe le partage avec les magasins il y en a une bonne dizaine 76 76 magasins sur le territoire effectivement ils sont demandeurs aussi de connaissances clients et de mieux comprendre qui vient dans leur boutique acheter je crois que vous passez par les cartes de feed pour pouvoir piloter et comprendre vos clients c'est bien ça oui alors exactement donc comme je disais tout à l'heure effectivement on vend la carte de fidélité et au delà de ça on organise dans nos magasins beaucoup d'ateliers ça va être un samedi matin un atelier autour des huiles essentielles le samedi suivant autour de la pédagogie Montessori etc donc aussi les magasins sont libres d'organiser aussi leurs propres ateliers en fonction des demandes clients ou des guides conseils s'ils veulent organiser donc c'est vrai aussi qu'on a besoin de leur apporter de leur donner du sens aussi parce que vendre la carte de fidélité toute la journée si ça leur apporte rien ou qu'ils aient l'impression que ça leur apporte rien ça donne pas beaucoup de résultats donc c'est pour ça qu'on doit les nourrir et puis leur montrer aussi leur apporter une certaine souplesse et ça ça va être un des enjeux aussi sur 2016 de leur donner la liberté de gérer eux-mêmes certains envois par exemple pour les invitations aux ateliers ou pour des animations qui sont propres vraiment à leur magasin et donc voilà de leur donner une sorte de bibliothèque d'animation que nous puissions contrôler bien sûr mais qu'en tout cas ça leur apporte vraiment de la souplesse voilà changer l'expérience client effectivement Thibaut mais Yvan également je crois que c'est un leitmotiv qui peut y avoir chez Warner comme tu disais le digital a transformé beaucoup de choses de la distribution au business model jusque je dirais au format de la consommation de la musique on n'achète plus d'albums mais des playlists c'est bien ça et donc du coup la donnée enfin pas que des playlists pardon je vais te laisser préciser on achète encore beaucoup d'albums et il y a beaucoup de playlists qui sont consommées les formes de consommation de la musique maintenant sont multiples et elles coexistent après il y a effectivement des grands mouvements de fond et des mutations mais ce qui est très particulier pour la musique et ce qui nous a challengé assez rapidement et assez tôt dans la disruption digitale l'ubérisation nous elle est arrivée très tôt et que là avec l'émergence du streaming avec des acteurs français comme Deezer en tête de pont et au Spotify et Napster etc la consommation change et même l'émergence d'artistes est en train d'être remise en question pas au sens négatif du terme mais elle va de l'avant la recommandation algorithmique versus la recommandation humaine et la complémentarité des deux donc nous l'algorithme il intervient à la fois enfin la data en termes de programmatique et en termes de performance il intervient à la fois sur le sujet publicitaire qu'on peut activer avec notre agence mais aussi même sur le référencement même de nos artistes et la diffusion donc après comment on rentre nous en tant qu'acteurs dans cette complexité là c'est en travaillant main dans la main aussi avec les différents acteurs de la distribution et je pense qu'on a des très beaux exemples de collaboration d'approche collaborative de la maîtrise de la data avec les distributeurs donc on est moins sur des relations trade marketing axées autour du prix en plus sur des formules d'abonnement le prix n'est plus exactement la question en tout cas elle ne se pose pas tous les jours on est vraiment sur des parcours clients sur comment on gère l'animation des plateformes et comment on arrive même sur des questions éditoriales alors qu'on a pourtant une relation commerciale à animer ensemble et ça je pense c'est une nouvelle donne qui est propre à notre métier mais pour Disney qui opère aussi sur de la VOD il y a des choses pour Ubisoft qui est aussi je pense dans la salle il se passe des choses qui vont dans ce sens là et c'est du coup très intéressant parce qu'on a été challengé très tôt on a pu être perçu comme un peu menacé et du coup je pense maintenant on est quasiment en avance sur ces problématiques là et qu'on peut emmener même avec nous des annonceurs des marques sur ces logiques là de connaissance client de maîtrise de la data déjà parce qu'en volume on arrive à des choses incroyables démesurées par rapport à la logique d'une marque Guetta qui collabore avec Moom chez Pernod Ricard c'est une collaboration qui a été très forte et qui a été aussi basée sur la capacité à toucher des fans mais pas que en volume mais aussi après la connaissance client qui a été déployée derrière donc je pense que c'est des très beaux sujets qui fait que du coup la R&D pour nous sur le service c'est vraiment de l'open innovation ça se fait avec les plateformes voilà c'est comme ça que ça va se développer pour demain donc un très fort partage effectivement avec les plateformes les différents partages le mieux possible le mieux possible en tout cas vous avancez là où vous étiez un marché en crise aujourd'hui vous vous attrapez de l'autre côté en fait le sens de l'histoire ça devient que de belles opportunités alors tout n'est pas absolument sans doute pas fait mais en tout cas c'est des bonnes choses je crois qu'il y avait aussi des enjeux liés à la consommation de la musique ou autres qui sont sur des temps très courts donc la capacité d'analyse de la donnée est effectivement aussi assez difficile par rapport à votre produit et je suppose qu'en plus avec des échanges avec des plateformes ça peut être le parcours client se passe dans un temps on a une capacité à nous à capter le fan qui est assez fugace or à part sur des réseaux sociaux là nous on a plutôt une force par rapport à d'autres annonceurs mais c'est vrai que de fait aussi notre capacité d'investissement en médias le programmatique on y va on est avec Visium qui nous accompagne sur le sujet mais on est vraiment nous plutôt sur le temps chaud le temps court pour l'instant même si via le CRM qui est un développement très très fort pour nous on a des millions de contacts qualifiés qui sont des fans ultra engagés mais pour tout le reste on a quand même des opportunités à saisir qui sont très faibles avec des paniers qui sont très restreints donc du micro paiement sur des transactions très ténues donc c'est un enjeu assez fort mais bon vous savez c'est ça qui rend aussi l'enjeu particulièrement intéressant et je pense encore une fois ça va se jouer dans une approche tout au long de la chaîne de valeur et ça c'est plutôt mon point de vue et un des messages forts c'est la collaboration sur la data c'est un des enjeux clés que ce soit du média et nous on est du contenu donc on peut être perçu comme du brain content jusqu'à la distribution et ça transcende un peu le type de relation au travers de la chaîne de valeur qu'on pouvait avoir avant en tant qu'annonceur distributeur ou marque média et ça ça va être un des enjeux clés même si le temps il est court merci Thibault on est à 5 minutes de la fin donc effectivement même question finalement les prochains enjeux aussi chez Parno Ricard c'est la montée en puissance c'est effectivement rapprocher des équipes mieux traiter traiter plus de data aller sur la personnalisation oui absolument il y a un vrai sujet en tout cas pour ce qui me concerne mais aussi pour le groupe de montée en puissance pour l'ensemble de nos pays parce qu'encore une fois organisation décentralisée donc ça prend du temps donc c'est c'est vraiment un vrai travail d'éducation d'évangélisation de rencontre avec l'ensemble des équipes sur dans les différents pays concernés donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les avions pour pouvoir pour pouvoir voir tout le monde ça c'est un premier sujet il y a un deuxième sujet qui est celui aussi de de la traçabilité finalement enfin pour moi idéalement ça serait de dire puisque j'ai diffusé le lundi matin une bannière sur une cible une cible donnée est-ce que le soir ou le jour d'après ça s'est converti en une vente et si effectivement on est capable de pouvoir retracer l'ensemble de ce parcours là on va quand même on va commencer à avoir quand même quelque chose d'assez solide et d'assez tangible pour pouvoir derrière aller modéliser aller prédire un peu comme le fait très certainement comme le fait comme le fait Criteo et puis troisième sujet pour nous c'est aussi beaucoup de beaucoup d'innovation de tout ce qui se passe au jour du mobile notamment dans tout ce qui va être actes de paiement dans tout ce qui va être livraison à domicile etc etc en novembre dernier j'étais en Chine et c'est vrai que c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec son mobile en Chine et on va dire les opportunités absolument hallucinogènes que ça peut ouvrir pour nous aussi en tant que groupe Hernan Eka le mobile toujours un enjeu des prochaines années François il y aura une question pour toi juste après mais avant je vais demander à Clarisse effectivement de partager les défis qu'il peut y avoir sur l'année 2016 omnicanal cross canal mesures prédictifs tous ces termes là je crois que tu les vois passer aussi chez toi pour relever des nouveaux défis oui exactement alors on est bien sûr maintenant on doit développer vraiment l'omnicanal parce qu'on a un site e-commerce mais on a encore trop peu de nos clients qui sont mixtes donc on est vraiment cet enjeu après un autre enjeu c'est effectivement la prédiction donc ça on en a un peu parlé tout à l'heure et par ailleurs sinon on a aussi on travaille beaucoup sur la satisfaction client mais pour l'instant on ne l'exploite pas quelque part on sait que nos clients sont plutôt très satisfaits mais on n'exploite pas derrière en fait on relance pas donc ça va faire partie des enjeux et puis aussi un autre enjeu c'est les réseaux sociaux on a beaucoup de fans sur Facebook même sur Pinterest et tout ça mais pour l'instant c'est pas lié en fait donc on doit on doit réunir tout ça et savoir exactement se poser la question comment on travaille et quelle place on donne à chaque réseau merci je crois qu'on va dépasser un petit poil François le mot de conclusion et le rapprochement des trois écrans aussi un défi majeur de l'année nous un défi sur lequel on travaille depuis plusieurs années je parle sous pression ça a été de pouvoir vraiment recentrer Criteo sur le mobile et d'être en mesure d'avoir une expérience publicitaire qui soit comparable entre les différents écrans et puis aussi maintenant de pouvoir lier les différents écrans entre eux et puisqu'on parlait de données de pouvoir en extraire de la donnée pour mieux comprendre le comportement cross-écran cross-device ou logique de continuum d'écran de la part des internautes et je terminerai sur un chiffre en se disant qu'on voit maintenant aujourd'hui qu'un peu plus d'une transaction enfin un peu plus de 50% des transactions e-commerce impliquent au moins deux écrans différents et a fortiori le mobile et ça on est en mesure de le voir avec ces données je m'arrête là merci pour ces échanges pour les mots autour de la donnée merci Benoît juste avant que vous partiez j'aurais une question technique pour François Costa de Beauregard est-ce qu'on peut débrancher le ballon Criteo parce qu'il fait du bruit le ventilateur crée des perturbations dans la scone tout le monde l'a vu au moins ça t'embête pas tout le monde l'a vu on peut le débrancher toi qui directeur général adjoint il faut que je demande à mon algorithme comme c'est toi le chef et juste une question à Thibaut Portal pourquoi vous créez pas je n'ai toujours pas compris pourquoi vous ne créez pas maintenant une base donnée de tous les consommateurs de vos alcools mondiales avec du nominal pour ceux qui veulent suite à des incentives donner leur nom et de l'anonyme pour tout ce qui vient de Criteo pourquoi vous faites et d'autres DMP pourquoi vous faites pas ça parce que ça aurait une immense valeur non j'ai pas dit qu'on le faisait pas vous le faites on est en train de le faire vous êtes en train de travailler là dessus d'accord parce qu'effectivement mondialement ça pourrait c'est récurrent la consommation d'alcool quand même on le sait chez Warner d'ailleurs il y a un bon consommateur de pastis mais peut-être qu'on vous a dans nos bases de données déjà en fait c'est pas exclu merci beaucoup merci à tous merci